La Pause TI 9i Pro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bien, bonjour, bienvenue à tous à cette 19e édition de nos Pause TI. Je me présente Pierre Rocher et je suis accompagné de mon collègue Dominique Derrier, chef de la sécurité informatique chez 9i Pro. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Comment se passe cette belle journée d'automne? Presque moçade. Presque moçade, mais ça va bien aller. Donc Dominique, en ce mois de la cybersécurité, c'est à demain aujourd'hui le 1er octobre, dis-moi, le titre de la Pause TI aujourd'hui est « Pourquoi tant d'appétit pour la sécurité? » « Pourquoi ce titre Dominique? » Pourquoi le titre? Je pense que finalement, on a compris que les TI, l'informatique était partout dans nos vies. On ne le sous-estimait peut-être pas forcément, on le sous-estimait peut-être. Et là, on a vu qu'il y avait un vrai impact dans la vie réelle. On a eu des attaques de ransomware, on en a vu dans des journaux, etc. On sait que les hôpitaux se sont faits attaquer et c'était, dans les statistiques, c'était un hôpital tous les trois jours à partir du mois de mars. C'est quand même assez important et qu'il y avait vraiment un impact sur la vie réelle, beaucoup plus que ce qu'on le pensait, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Oui, puis évidemment, lorsqu'on sait que, je crois que les chiffres, tu pourrais me confirmer, c'est qu'à 95% des gens, à 95% du temps, leur informatique est à un pied deux, ce qui veut dire ceci. Oui. Donc, évidemment, ça crée beaucoup de tracas de sécurité. Et on a dans la partie d'appétit pour la sécurité parce que forcément, quand on tire les TI à nous et ça devient quelque chose de quotidien, l'utilisation de tous les jours, on a les petits, les actes malveillants. On les a dans la vie réelle, on en a, des petites fraudes, des petites incivilités. Eh bien, ça se traduit dans le monde informatique et quand le monde informatique est partout, mécaniquement, la sécurisation devient une vraie question quand on se rend compte qu'on a des entourés de TI autour de nous. Est-ce que le fait qu'il y a beaucoup plus de vulnérabilité aujourd'hui et comme on dit que notre mobile est à 95% du temps, pour 95% des gens, à un pied de nous, est-ce qu'on devrait se soucier de la sécurité ou de nous, en fait? Les gens, il y a une peur qui commence à naître sur la partie de sécurité. Je ne vais pas dire le mot peur parce qu'il faut capitaliser et voir les bonnes choses pour pouvoir progresser, mais les gens sont plus conscientisés et commencent à avoir un peu peur de ces éléments-là. Il y a de l'impact, on le voit bien dans les entreprises, l'exfiltration de données, le lockdown, on ne peut plus travailler dans l'entreprise parce que ça ne fonctionne plus. Il y a un impact dans les entreprises, puis il commence à avoir aussi l'impact personnel. Il y a des statistiques qui sont sorties cette semaine au Canada, il y a eu la PCU, il y a eu des fraudes à la PCU. 33% de la fraude à la PCU au Canada sont des Québécois. Un tiers, et je ne suis pas certain, je n'ai pas fait beaucoup de géographie où on se rend très loin sur le Canada, je ne suis pas certain que le Québec représente un tiers de la population canadienne. Donc, il y a un débalancement qui est avec ça. Et forcément, on a peur parce que se faire frauder, ce n'est pas juste, on t'a envoyé un mail et puis c'était une blague avec un singe qui n'était pas bien. C'est là, tu as du problème avec les impôts, de dire que ce n'est pas toi, payer, tu as des problèmes d'argent. On sait que c'est compliqué, donc c'est un peu compliqué à gérer. Donc, on a vraiment tout. Et puis, je pense qu'aussi, il y a une démocratisation. Aujourd'hui, les gens écoutent la TV, les gens écoutent la radio et on parle des incidents informatiques. On en parle. Ce n'est pas quelque chose qui était réservé à une population d'élite, etc. Tout le monde l'entend, on l'entend tellement qu'on a maintenant les vulnérabilités. Tu parlais tantôt, elles ont des noms maintenant. Elles ont des noms dans la presse quand elles sont importantes. Tout le monde a un peu peur, etc. Donc, il y a plus de communication, mais ça reflète aussi une réalité. Dominique, tu dis un mot qui est important pour moi. Il y a mes oreilles, tu dis qu'on a peur. Si j'ai peur, normalement, c'est parce que je me sens vulnérable ou je ne suis pas sûr. Donc, est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'on a peur? L'informatique, c'est des zéros et des un. C'est de l'électricité. On ne peut pas le toucher. Et donc, comme on ne peut pas le toucher, c'est difficile à comprendre ce qui se passe. Et puis, je te défie de m'expliquer comment fonctionne ton ordinateur. Aujourd'hui, toi, tu cliques sur un bouton, tu ouvres ton document de travail et puis tu écris tes recommandations, tes conseils à l'intérieur. Et puis, en arrière, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais il y a tout un éventail de composants qui permettent de rendre ça accessible. Et puis, on simplifie ça à l'utilisateur. On se dit qu'est-ce qu'il y a en dessous, les mécaniques qui font que ça fonctionne. Ce n'est pas juste une ligne. Il y a du code, il y a des logiciels. Il y a tout un tas de composants qui en font une complexité qui est très difficile à décrire. et cacher un petit bout de code malicieux à l'intérieur de tout un logiciel. Ce qui est arrivé à British Airways il y a peut-être une année ou deux. Ou 45 lignes de code, on suffit à dupliquer toutes les cartes de crédit des gens qui achetaient des billets en ligne. Très difficile de détecter dans toute cette chaîne 45 petites lignes qui faisaient une duplication des cartes de crédit. Tu payais ton billet puis tu donnais ton numéro de carte de crédit sur Internet. Tu vois ? Parce que c'est très compliqué. Et donc les gens, et tu as raison, on a peur parce que c'est difficile de tout savoir. Difficile de tout savoir, tout comprendre. Mais je ne peux pas vivre éternellement dans la peur. À un moment donné, il faut que quelqu'un puisse me réconforter. Il faut que je demande à l'aide, il faut que je demande conseil, il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça que je dis que je n'aime pas le mot peur. Il faut arriver à capitaliser puis d'avancer en confiance. Et puis, j'aime à rappeler ça, il y a quand même la notion de la bonne hygiène. On a une bonne hygiène. L'hygiène informatique... Qu'est-ce que l'hygiène informatique ? L'hygiène informatique, c'est qu'on choisit un mot de passe qui est suffisamment fort et unique en fonction des catégorisations. C'est l'exemple de la clé du casier de piscine, ce n'est pas la clé de ta voiture. Sinon, tu ne retrouveras pas ta voiture demain matin. Donc, ton compte de banque ne doit pas avoir les mêmes gestions que ton compte de ton dernier achat chez Costco. Tu dois avoir une hygiène à l'intérieur de classification. Ça, c'est le terme technique. Mais tu dois savoir dire ce qui est important. Je vais mettre de l'importance à la protection. Ce qui est un peu moins, je vais peut-être en mettre moins. Mais je ne vais pas mettre le même niveau de protection à chaque fois. Sinon, c'est tannant. Ou alors, ce n'est pas assez sécure. Mais quand tu parles de niveau de protection, tu parles sûrement de ne pas avoir le même mot de passe partout. Que ce ne soit pas ta date d'anniversaire. Que ce ne soit pas ton adresse civique. Des trucs comme ça que c'est facilement repérable. Exactement. Ça, c'est la partie d'hygiène sur les mots de passe. Toutes ces bonnes pratiques qui sont là. Je pense qu'on a fait une pause TI. Je vous invite à la réécouter si vous avez l'occasion par rapport à la gestion des notes de passe. Mais on a tout ce qui est le patching. Les mises à jour. Je rappelle, Apple a fait ses mises à jour. Je devrais avoir un téléphone Android pour ne pas faire de publicité pour pouvoir expliquer. Mais il y a des mises à jour qui sont à faire sur ton ordinateur. Des mises à jour qui sont à faire dans ton téléphone, dans tes applications. C'est de la bonne hygiène. Il faut que tu puisses le faire. Si tu ne fais pas ça, tu t'exposes à des risques. Parce que tous les composants qui sont à l'intérieur, tu ne les maîtrises pas. Donc, il faut que tu acceptes les mises à jour des éditeurs. OK. Mais en fait, tu amènes une question très importante, un angle très important. Par les mises à jour des éditeurs. On vit aujourd'hui d'un monde hyper connecté. On se fait solliciter tout azimut d'avoir un nouveau bidule gadget à la maison, au travail, dans la voiture, etc. Pour être hyper connecté. À quelque part, la connexion nous rend vulnérables. C'est comme avoir une maison avec les fenêtres toutes ouvertes et créer une autre fenêtre juste parce que c'est cute. Donc, est-ce que tu penses que ça, en fait, toutes ces connexions-là devraient me rendre plus nerveux si je n'ai pas une bonne hygiène? Oui, mais après, il y a une notion, il y a un équilibre à avoir entre le confort et la technologie et la sécurisation. Oui. Est-ce que tu veux donner toutes tes informations biométriques à tout le monde pour que le médecin t'appelle si jamais il voit quelque chose de bizarre, tu es en manque de calcium, on t'envoie un plateau de fromage. Est-ce que tu veux donner tout ça comme information pour du confort ou tu veux dire non, non, ça, ça m'est personnel, puis je ne veux pas que ça ne se passe, puis ça reste à moi. Donc, il y a une balance à avoir avec l'équilibre confort versus la facilité ou la sécurisation. Donc, ça, c'est un premier point. Oui, c'est cool d'avoir quand tu arrives dans ton stationnement, les maisons s'allument automatiquement parce qu'elles sont connectées. Oui, c'est cool, c'est du confort. Alors, est-ce que, donc après, si tu es prêt à accepter ça, tu acceptes aussi les vulnérabilités qui vont avec et tu acceptes d'acheter ou de prendre le logiciel ou l'outil qui est labellisé, qui contient des détails de sécurité, etc. Si tu vas à la facilité et puis que tous tes gadgets, ils coûtent un pièce et demi pour faire, tu auras la sécurité de un pièce et demi. Oui. Donc, pas de sécurité. Pas de sécurité, je suis désolé, c'est une mécanique. Pourquoi une grosse voiture qui a beaucoup de tôle autour, elle sera plus solide que la voiture où c'est 90% des bumpers en plastique, etc. Évidemment, ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas le même prix. Donc, si j'extrapolais un petit peu ce que tu me dis au niveau de l'entreprise, avec la COVID, on a été forcés de tous travailler de chez nous. C'est utopique de penser que nos employeurs vont sécuriser nos maisons et nos sans-fils à la maison. Ça ne peut pas arriver, c'est impossible. Puis, si je fais l'extension, si je peux allumer ma télévision à distance ou voir ce qui se passe dans ma maison à distance à travers mon sans-fils qui est plugé sur mon iPhone, autrement dit, si mon sans-fils est aussi utilisé pour aller au bureau, le même canal, en fait, c'est faux, si mon sans-fils se branche à mon routeur qui va à mon bureau, bien, la même porte peut être exploitée pour exploiter mon bureau. L'objectif ou le conseil qu'on donne, c'est que le bureau, imagine que le bureau crée une sorte de bulle pour englober tes travailleurs dans une bulle de sécurisation. Par contre, si tu n'arrives pas à englober le travailleur, il est à la maison, puis l'accès au bureau, c'est comme l'accès à son site Internet, c'est comme l'accès à son réseau de maison, c'est comme il est dans un autre environnement. C'est comme si, du point de vue du bureau, c'est comme si tu avais un nouveau bureau chez les gens. Imagine la perspective. Dans une entreprise, tu avais 100 points de connexion à contrôler. C'est beaucoup. Mais là, tu as tes 100 points de connexion du bureau, puis 100 maisons à surveiller. Tu vois, tu as créé une sorte de tunnel avec les maisons. Donc, si je peux simplifier ça, si j'explique à mes enfants, je vais au magasin, le magasin est la bulle, et mon hygiène, c'est le fait que le magasin me demande de me laver les mains avant de rentrer. Et si je ne les lave pas, j'amène tout ce qui traîne en arrière de moi dans le magasin, dans la bulle. C'est exactement ce qu'on veut prévenir par hygiène que tu me dis tout à l'heure. Si tu règles mal, si tu prêtes ton ordinateur comme sont prêts à le faire à 58% des gens qui travaillent, prêter leur ordinateur de travail à quelqu'un de la famille, à quelqu'un de la famille, à accès aux informations d'entreprise, à potentiellement accès aux informations d'entreprise. Puis, tout à l'heure, tu me parlais de mots de passe comme hygiène. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on devrait prendre pour être un petit peu plus propres, pour me dire, si on peut associer hygiène à propreté informatique? Le premier point, c'est les mots de passe. On ne réutilise pas les mots de passe qui ont pu être découverts, etc. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'attaque contre Revenu Canada il n'y a pas très longtemps. On a réessayé des mots de passe qui existaient pour voir si les gens utilisent le même. Ils utilisent le même, boum, je vais rentrer avec ton mot de passe. Ce qu'on peut activer aussi, c'est la notion de two-factor, two-factor authentication, c'est-à-dire que le user, le mot de passe, et puis un code que tu reçois par SMS, un code que tu reçois par une application. Donc, c'est un autre moyen de valider. Moi, j'ai le choix pour les banques, j'ai ça. Typiquement, quand je me connecte à la banque, elle me dit, donne-moi le numéro qui s'affiche, puis je donne le numéro qui s'affiche sur ma petite calculette. Si on peut l'activer, le SMS, c'est plutôt cool, parce qu'aujourd'hui, on ne se sépare pas de son téléphone, donc ça peut être une façon. C'est un deuxième moyen de validation pour dire, OK, si jamais tu perds ton mot de passe, tu as quand même le téléphone qui fait un troisième facteur. Donc, il faut voir ça. Les mises à jour, ça, c'est l'hygiène vraiment très importante. Refusez pas les mises à jour. Même en entreprise, quand vous voyez la pop-up qui dit faut redémarrer, faut redémarrer, cliquez pas plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, pendant deux semaines. Autorisez-vous en fin de journée, vous cliquez, ça va redémarrer, ça va appliquer les patchs, ça va le faire. Faites-le, c'est important pour vous, pour votre environnement personnel, c'est aussi important pour vos entreprises, vos directeurs, vos entreprises TI, vos départements TI vont vous remercier aussi de ces éléments. Mise à jour de l'opérative système, mais aussi des applications. Mais aussi des applications, c'est vraiment une mise à jour dans le sens de la fonction. Ça, c'est vraiment les deux, trois. Et puis, il y a la notion d'antivirus. On le décrit souvent, on le dit, il faut, ça ne sert à rien, etc. Ça va être au moins l'indicateur d'avoir quelque chose qui se passe mal. C'est vraiment des briques de base qui sont à mettre en place dans vos environnements personnels, en entreprise évidemment, mais aussi dans le cadre personnel. Mais Dominique, merci pour ces explications. Est-ce que je peux conclure de notre conversation de ce matin, c'est qu'aujourd'hui, il serait absolument normal d'avoir un appétit pour la sécurité? Si on n'a pas d'appétit pour la sécurité, je dois me poser une question. Est-ce que vous comprenez ce qui arrive aujourd'hui? Si vous ne comprenez pas ce qui arrive, ça se peut que vous n'ayez pas l'appétit. Et si vous comprenez ce qui arrive, vous devriez être soucieux de la sécurité. Et ça passe par l'hygiène pour commencer. C'est ma job en tant que stiso de faire cette sensibilisation-là au sein de Novipro et puis au sein de l'opinion de pouvoir continuer. Et ça débute bien le mois de la cybersécurité, la sensibilisation à la cybersécurité. Absolument. Eh bien, merci Dominique pour ce 15, 16, 17 minutes ce matin. En résumé, je vous invite à visiter notre site de contenu, donc notre hub de contenu chez Novipro qui est hub.novipro.com. Vous allez retrouver l'intégrale de cette conversation aujourd'hui en balado qui sont disponible sur toutes les plateformes, si je ne me trompe. Et il y a aussi une... On était au 19e balado aujourd'hui, donc une panoplie de contenus qui sont disponibles pour vous, aussi avec des webinaires, etc. Et sur ce, je vous remercie au nom de Dominique et moi-même pour cette édition et j'espère bien vous revoir bientôt pour une 20e édition. Merci et à bientôt. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actuales TTI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada